Après leur belle victoire contre la Nouvelle-Zélande en match d'ouverture de la Coupe du Monde 27 à 13, le 15 de France a enchaîné un deuxième succès de rang contre l'Uruguay. Jeudi soir au stade Pierre-Mauroy de l'île 27 à 12. Une victoire sans grand relief, acquise dans la douleur, pour des Bleus qui ont commis énormément de fautes et ont peiné à se monter dangereux offensivement. Avec, il faut le dire, une équipe largement remaniée par Fabien Galtier. Pour l'emblématique Rodrigo Capo Ortega, l'équipe de France a tout simplement pris de haut leur adversaire sud-américain. Anthony Gelon et ses partenaires ont ainsi été surpris par le niveau affiché par l'hétéro, passant même tout proche de la correctionnelle. Je vais être franc, à mes yeux. Les Français ont pensé que le match se gagnerait en jouant à 60% et que les Uruguayens allaient finir par lâcher. Cela a été plus difficile que ce qu'ils attendaient. Je suis supporter de l'équipe de France vous savez mais je pense que c'était une erreur. C'est un mal pour un bien, d'autant plus qu'elle a évité le pire. Ça lui montre qu'il faut respecter tous les adversaires, a ainsi confié l'ex-joueur du CO pour Rugby Rama. J'étais très fier des gars, a ajouté l'Uruguayen. On a vu qu'ils avaient faim et beaucoup d'envie. Ils avaient hâte d'entrer dans la compétition. Ils ont eu le résultat qu'ils méritaient. Ils auraient même pu mériter plus. Pour eux, c'était avant tout un match de préparation pour monter en puissance en vue des rencontres face à l'Italie et la Namibie. Juste sous- compost.